L'accord du participe avec « avoir ». Nous savons tous que l'accord se fait seulement avec l'auxiliaire « être ». Mais, lorsque le complément précède le participe, il y a accord aussi avec l'auxiliaire « avoir ». Par exemple, j'ai planté des arbres. Les arbres que j'ai plantés. Remarquez, il y a accord parce que « arbre » précède le participe « planter ». Elle a acheté deux robes, les deux robes qu'elle a achetées. Même chose, « es » féminin pluriel. Nous avons réparé la machine, la machine que nous avons réparée. Donc, il y a toujours accord lorsque le complément précède le participe passé, même avec l'auxiliaire « avoir ». Mais, il n'y a pas d'accord lorsque le complément se rapporte à un infinitif avec l'auxiliaire « avoir ». Par exemple, les documents que j'ai eu à remplir, la lettre qu'on m'a donné à signer. Donc, ici, le complément précède le participe, mais il se rapporte à un infinitif. Dans les temps composés, à la voix active, la plupart des verbes sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir ». Par exemple, « j'ai fait », « nous avons trouvé », « il a dit », « on a pris », et ainsi de suite. Finalement, il ne faut pas confondre la conjugaison du verbe « avoir » au futur simple avec le conditionnel « présent ». Et donc, il faut faire attention aux terminaisons. Donc, le futur simple. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous auriez, ils auront. Conditionnel « présent ». J'aurai, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Donc, il faut remarquer la différence. Contrairement aux autres verbes, au subjonctif présent, « être » ne se termine pas par « e » dans les trois personnes du singulier. Il ne faut pas écrire que je sois avec « e », que tu sois avec « es », qu'il soit avec « que ». C'est incorrect. Il faut écrire que je sois avec « s », que tu sois avec « s », qu'il soit avec « t ». Le participe passé du verbe « être » est toujours invariable. Il ne s'accorde pas avec le sujet ni avec le complément. Par exemple, ayant été en retard, ils ont pris le train. Ils l'accusent d'avoir été imprudente. Je vous remercie d'avoir été présente à mon anniversaire. Au subjonctif, « être » ne prend pas de « i » après « y » dans la première et dans la deuxième personne du pluriel. « Que nous soyons, que vous soyez », c'est incorrect. Il faut écrire « que nous soyons, que vous soyez », sans ajouter « i ». Bien sûr, après « y ». On forme la voix passive à l'aide de l'auxiliaire « être ». Par exemple, il a mangé la tarte. La tarte a été mangée. Les lettres sont envoyées par le directeur. Tous les verbes pronominaux sont conjugués avec « être » dans les temps composés. Par exemple, je me suis levé tôt, il s'était promené toute la journée. Finalement, il ne faut pas confondre la conjugaison du verbe « être » au futur simple avec celle du conditionnel « présent ». Donc, « être » au futur simple « je serai », « tu seras », « il sera », « nous serons », « vous serez », « ils seront ». Au conditionnel « présent », « je serai » avec « s », « tu serais » avec « s », « il serait » avec « t ». Nous serions, « vous seriez », « ils seraient ».